Pour le joueur, le 1er décembre, c'est un début, mais pour nous aussi. Ce qui est important, quand on sort un jeu pour du très long terme, c'est tout de suite donner la dimension de ce long terme. Il ne faut pas attendre six mois, un an avant de donner du contenu. Il faut tout de suite s'engager et dire au joueur, ce jeu est installé. Tu peux t'y installer aussi et nous serons là. On a une team dédiée pour le post-launch qui s'engage à livrer pour la première année de nouveaux opérateurs, de nouvelles maps, de nouvelles features. Et tous ces éléments vont être structurés en saison avec de fortes thématiques. L'idée, c'est vraiment de donner un rendez-vous au joueur, de lui montrer que le jeu est là pour durer et qu'on aura toujours de nouvelles cool features à lui proposer. Deux opérateurs par saison. Chaque opérateur, c'est une nation, c'est une légende, c'est un blason. Et vous verrez aussi des armes liées à chaque opérateur. Toutes les armes sont customisables. Derrière ça, nous avons aussi des maps que l'on va distribuer sur l'année, gratuites, accessibles, sans barrière censitaire entre les joueurs. C'est pour ça que nous, on a voulu absolument en tenir à la gratuité sur les éléments de gameplay pour ne pas avoir de division entre les joueurs là-dessus. C'est la compétence, c'est la réflexion, la tactique et l'intelligence qui va définir les joueurs et qui va fabriquer justement cette compétition. Tout le contenu gameplay sera toujours accessible via du temps de jeu. On va toujours offrir les maps gratuitement. Pour les opérateurs post-launch, si le joueur joue assez, il va toujours avoir assez de currency pour pouvoir obtenir ses opérateurs. C'est un bouleversement du méta. Déjà parce que ça permet de dire aux joueurs, attention, il y a un contenu, tu dois y faire attention. Si tu ne le connais pas, apprends à le contrer ou apprends à le maîtriser. Mais de toute façon, c'est repenser le combinatoire. Après, ce qu'on va monétiser surtout, c'est des éléments cosmétiques. Monétiser sur Elbow Six est toujours optionnel. On ne forcera jamais un joueur à payer s'il ne veut pas payer. Tout ce qui est vraiment apparence, etc. Là, oui, on a la présence de ce qui est payant, mais on a aussi du gratuit dans ces éléments-là. Alors vraiment, l'idée, c'est d'établir une relation saine avec notre communauté. Ce qu'on promet, nous, c'est de reliser du nouveau contenu et de toujours prendre soin du jeu. Nous voulons avoir l'opportunité de montrer aux communautés qui sont en train de l'entendre, qui sont en train de l'écouter. Nous voulons avoir ce dialogue sur ce qui est en train de travailler et ce qui n'est pas en train de travailler. Si six mois, un an après ça, nous avons toujours des gens qui jouent. C'est ce qui m'intéresse le plus. Depuis le début, c'est ce qu'on a voulu, parce que le plaisir qu'on a, nous, quand on joue, c'est de ne pas se dire « Tiens, j'ai fini le contenu. Tiens, je veux passer à autre chose. » Non, j'ai envie encore de manger mon univers, puis j'ai envie de le garder pour très longtemps. Puis j'ai envie de devenir un expert de ce jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada